Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Chris Nikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Je vais vous parler d'une parabole que Jésus a racontée à ses disciples. La parabole se trouve dans Luc chapitre 16. C'est à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui je vais juste me limiter du verset 19 au verset 22. Au verset 19 il a dit Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de faille et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. C'est quelqu'un qui était riche. Il s'amusait, il faisait tout ce qu'il voulait. Comme il y a ceux qui me courent ce matin, qui font ce qu'ils veulent. Tu satisfais la chair, tu fais tout ce que la chair te demande. Au verset 20 il est dit Un pauvre nommé Laza était couché à sa porte couvert d'ulcère et désuré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ici on voit deux personnes. Un homme qui était riche, qui avait la vie facile, qui s'amusait, qui faisait tout ce qu'il voulait. Et on voit un pauvre qui s'appelait Laza. Lui il était dans les souffrances. Il souffrait. Il avait des blessures. Il avait même faim. Donc il y a deux personnes différentes. Au verset 22 on nous parle du pauvre qui mourut. C'est-à-dire le pauvre Laza est mort. Il est dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et on dit que le riche mourut aussi et il fut enseveli. Ici déjà au verset 22 on voit la différence entre les deux morts. Quand Laza est mort, on parle des anges qui sont venus le porter. Mais le riche quand il est mort, on ne mentionne pas les anges. On dit que le riche est mouru aussi et il fut enseveli. Quand le riche est mort, il a été enseveli. Mais quand Laza est mort, on voit les anges qui sont venus le porter. C'est ça la différence entre le croyant. Quelqu'un qui a accepté Jésus, quand il mourra, il y a des anges qui vont te porter. Et toi qui ne veux pas accepter Jésus, qui vis dans le péché, quand il mourra, tu seras juste en enseveli. Mais il n'y aura pas d'anges pour te porter. C'est ça la différence. C'est là où je vais attirer votre attention. Parce que si tu écoutes cette émission et que tu fais tout ce que la chair te demande, tu as envie de voler, tu voles. Tu as envie de coucher avec n'importe qui, tu le fais. Tu fais tout ce que tu veux. Tu as envie de te saouler avec l'alcool ou de prendre de la drogue. Tu fais tout ce que la chair te demande. Mais il faut savoir que quand tu mourras, tu seras enseveli et tu auras des comptes à rendre. Parce que c'est lui qui a accepté Jésus. Quand tu meurs, il y a des anges qui te portent et tu vas te reposer de toutes tes souffrances. Et ce qui est important, c'est que toi qui a accepté Jésus dans ta vie, ton nom est écrit dans le livre de la vie. Vendredi prochain, je vais continuer cette histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Parce qu'on verra que même le riche connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Il avait déjà entendu la bonne nouvelle, mais il ne voulait pas se répentir. Comme il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant qui ne veulent pas se répentir. Même si tu ne veux pas se répentir, quand tu mourras, tu vas te rappeler de toutes ces paroles. Le riche, on verra ça. Vendredi prochain, il s'est souvenu et il connaissait Dieu, mais il ne voulait pas. Mais quand il a vu comment il souffrait, il a souhaité revenir, mais il ne pouvait plus revenir. C'était trop tard. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui, c'est ton moment. C'est le moment d'accepter Jésus. C'est le moment de te préparer. Parce que tu ne sais pas quand tu mourras. Tu pourrais mourir même le lendemain ou même aujourd'hui. Personne ne connaît son jour. Il faut être prêt. Est-ce que tu es sûr ? Si tu mourrais aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu serais porté par les anges ? Si tu doutes, ça veut dire qu'il faut que tu te prépares. Normalement, celui qui a accepté Jésus ne doit pas douter. Il faut être convaincu de Jésus que tu as accepté. Il faut être sûr que tu es sur la voie du ciel. Parce que le pauvre Asa a souffré sur la terre. Mais quand il est mort, c'était la fin de souffrance. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont dans les souffrances, qui veulent même se suicider, croyant mettre fin au problème. Mais il faut que tu saches que quand tu te suicides, tu empires les choses. Parce que tu t'amènes toi-même en enfer. Et tu ne pourras pas faire marche arrière. Aujourd'hui, c'est ton jour. Toi qui n'as jamais accepté Jésus dans ta vie. Toi qui vis une vie de déboche. Toi qui ne fais que te satisfaire à la chair. Cette chair, Soko, que tu veux faire plaisir, mourra. Et Soko va pourrir. C'est important de préparer ton cœur. Prépare ton cœur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce qu'il faut que tu saches que le ciel existe. Je le répète, le ciel existe. Et il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. C'est accepter Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Et son sang va te purifier de tous tes péchés. Tout ce que tu as fait sera oublié. Ce sera comme si tu n'as rien fait. Accepte Jésus aujourd'hui. Et tout recommencera à zéro. Vendredi prochain, je vais continuer cette histoire. On verra ce qui s'est passé après. Mais aujourd'hui, si tu veux prendre cette décision, tu peux te mettre à genoux. Appelle Jésus dans ta vie. Et si tu ne sais pas comment le faire, tu peux appeler en serviteur de Dieu au plus 257 76 57 79 65. Si vous résidez aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission et nous allons continuer notre étude du livre de deux rois. Hier, nous avons terminé le cinquième chapitre. Je vous ai demandé de lire en avance le sixième chapitre. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler du sixième chapitre. Si tu es nouveau dans l'émission kangoura, je t'invite à visiter la section des archives pour que tu puisses écouter tous les enseignements sur le livre des rois. L'enseignement a commencé le 22 mai. Aujourd'hui, je vais donc parler un peu sur le sixième chapitre. Du verset 8 au verset 10, on peut voir que Dieu informait son éviteur Élysée tout ce qui allait se passer. Le roi de Syrie était dans la confusion parce qu'il a remarqué que tous ses plans, toutes ses stratégies étaient connues d'avance par le camp ennemi. Il ne comprenait pas. Il commençait à soupçonner qu'il y a un espion. Du verset 8 au verset 10, Dieu avertissait le roi d'Israël à travers son éviteur Élysée. Donc, chaque fois qu'il y avait un plan d'attaquer Israël, Dieu visitait Élysée et lui parlait d'avance tout ce que le roi de Syrie était en train de planifier. Et au verset 11, on voit que le roi de Syrie menaçait son éviteur. Au verset 11, il dit « Le roi de Syrie a un nul cœur agité. » Il appelle à ses éviteurs et il leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? » Donc, il croyait qu'il y avait un espion qui travaillait pour le compte du roi d'Israël. Et au verset 12, l'un de ses éviteurs répondit « Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élysée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre couchée. » Ça veut dire que le roi d'Israël était informé, était constamment informé par Élysée. Dieu combattait pour Israël en révélant à son éviteur Élysée tous les plans des Syriens. Et quand il a compris ça, donc pour lui, c'était la solution. Il avait la solution. La solution était de chercher Élysée et de l'éliminer. Parce que si c'est lui qui déjouait tous ses plans, la solution était simple. Il faut l'éliminer. Il faut le tuer. Et au verset 14, on voit l'attaque. L'attaque est pour chercher un seul homme. Au verset 14, il est écrit « Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppaient la ville. Toute la ville était enveloppée, entourée par les militaires, cherchant un seul homme qui n'est même pas armé. Élysée était cherchée par beaucoup de soldats. Il voulait le tuer. » Au verset 15, on voit la peur du serviteur d'Élysée. Il est écrit « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit. Et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars. Imaginez-vous des chevaux et des chars pour chercher Élysée. Et le serviteur d'Élysée lui dit « Ah, mon Seigneur, comment faire-nous ? » Ça, c'est la question fondamentale. Il y a des chrétiens maintenant qui sont tentés de traverser des moments difficiles. Et la question est toujours la même. Comment allons-nous faire ? Peut-être que tu es découragé. Tu ne vois pas comment tu vas faire parce que c'est plus fort que toi. C'est peut-être une maladie incurable ou bien tu es entouré par des gens qui te veulent du mal. Tu as des problèmes dans ton ménage. Tu as des problèmes au travail. C'est plus fort que toi. Tu ne vois aucune solution. Et tu es en train de poser la même question. Comment vais-je faire ? Aujourd'hui, je mérite à t'encourager. Ne sois pas découragé. Ne sois pas intimidé. Ne sois pas intimidé parce que tu vois. Parce que Dieu est avec toi si tu as la foi. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu est avec toi. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le serviteur d'Élysée était découragé. Il croyait que c'est fini parce qu'il ne pouvait même pas se battre. Comment est-ce que tu peux te battre contre des centaines de militaires qui sont armés avec des épées alors que toi, tu n'es pas armé ? C'était pratiquement impossible. Mais Élysée, lui, il avait la foi. Je vous demande de lire la réponse d'Élysée au verset 16. Il a dit « Ne crains point car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » S'il dit « Ne crains point », ça veut dire que lui ne craignait pas. Il n'avait pas peur. Comment est-ce qu'il n'avait pas peur ? Il avait la confiance. Il avait l'assurance en son Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, c'est vrai, tu peux traverser des moments difficiles qui sont terrifiantes, mais il faut que tu aies confiance en ton Dieu parce que ton Dieu est plus fort. Il a dit « Ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ceux qui étaient avec eux, c'était des anges. Mais le Séviteur d'Élysée ne le voyait pas. Ça me rappelle le passage du Nouveau Testament dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Là où Jean écrit en disant « Vous êtes d'autres dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est important que vous ayez cette foi et cette conviction que c'est lui qui est en vous. Ici, je m'attresse à ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, si tu as la foi, il faut que tu saches que c'est lui qui est en toi et plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi ? C'est Jésus. Quand tu acceptes Jésus, il vient en toi. Et quand il vient en toi, il y a l'autorité, il y a son autorité, il y a son pouvoir qui est en toi. Et ce qui est dans le monde, ce sont les menaces, ce sont les maladies, ce sont les attaques, ce sont les hommes, ce sont des informations effrayantes. Ne sois pas intimidé par ces informations, ne sois pas intimidé par ces maladies, parce que celui qui est en toi, c'est-à-dire Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde. Les enfants de Dieu perdent souvent espoir et ils se lamentent à cause des problèmes. Pourquoi est-ce qu'ils se lamentent ? Ils se lamentent parce qu'ils fixent leur attention sur la grandeur des problèmes qui les entourent. Mais quand tu fixes ton attention sur celui qui est en toi, tu vas comprendre que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si je suis le vœu, je veux continuer en parler jeudi prochain. Je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end et je vous bénisse. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.